Bonjour à tous et bienvenue au Cerf de Marcel. L'idée aujourd'hui c'est de vous faire une petite vidéo pour vous présenter l'historique sur la dernière année de cette serre-là particulièrement aujourd'hui et de vous montrer tous les essais en couvert permanent qu'on développe depuis un an. Alors on a fait quelques vidéos l'an dernier à l'automne, même un peu plus d'un an, à l'automne 2021 et on n'a pas refait de vidéos depuis parce que beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et puis on attendait un petit peu d'avoir des retours concrets sur nos essais. Et comme ça s'est plutôt bien passé, que c'est très prometteur, c'est le moment de refaire des petites vidéos pour vous présenter tout le travail qu'on a fait courant 2022. Et vous présenter aussi la suite des essais qu'on va faire là en 2023. Donc là on est dans une serre en verre, bon il y a quelques vitres cassées qu'il va falloir qu'on répare, qu'on nettoie un petit peu. C'était une serre en fait qui était intégralement occupée avec des tables chauffantes pour faire du plant de légumes et des fleurs. On ne savait pas trop quoi en faire quand on l'a récupérée, puisqu'en fait il y avait toutes ces tables et puis des dalles de béton un peu partout, entre chaque table. Et puis en réfléchissant un peu, on s'est rendu compte que les petites dalles de béton qu'il y a partout là entre les rangs de culture, entre les années de culture, en fait elles avaient un anthrax d'un mètre soixante, un mètre soixante-dix et qu'en fait c'était assez idéal pour faire des cultures d'été, tomates, concombres, haricots, pourquoi pas. Et donc une des premières idées c'était de faire sauter les dalles de béton en se disant que ce n'était pas très très sol vivant d'avoir des dalles de béton un peu partout. Et puis tout compte fait on s'est dit, on va avoir des allées de circulation assez sympathiques, on va pouvoir venir avec des chariots de culture, etc. Et en fait ça va être pas mal du tout. Donc on les a gardés et en fait entre chaque allée en béton, on avait encore accès au sol. Donc une fois qu'on a eu démonté toutes les tables, on s'est dit qu'on allait faire les cultures dans le peu de surface où on avait accès au sol. Et que ma foi, ça ne serait pas si grave que ça. On allait mettre la ration du sol, on allait mettre les couverts entre les petites bandes bétonnées. Et ça n'empêcherait pas totalement le sol sous les allées en béton de redevenir vivant puisque les racines allaient y aller. L'irrigation allait y aller par infiltration et on allait bien voir ce que ça donne. Alors dans cette serre donc il y a en gros une cinquantaine d'allées comme ça, de lignes de culture où on avait encore accès au sol. C'était un sol qui n'avait pas vu de racines depuis à peu près une trentaine d'années. Et on est sur des sols à la grosse louchée, 50% sable, 50% argile et puis quand même pas mal de cailloux. Donc ce n'est pas des sols formidables. C'est des sols qui sont à la fois difficiles à travailler. C'est des sols qui étaient très compactés, qui étaient totalement inertes on va dire sur le plan biologique. Mais malgré tout on a réussi à faire quelque chose. L'idée du couvert permanent c'est aussi que face à des sols très argileux, si on veut vraiment restructurer l'argile, à un moment l'activité lombricienne n'est pas suffisante et il faut vraiment amener beaucoup de chevelu racinaire pour aller décompacter tous les petits agrégats d'argile et recréer un peu de porosité dans ces sols. Alors si on n'a que des vers de terre, malgré tout on arrive à avoir un cycle de la fertilité à peu près cohérent. Les vers de terre mangent de la matière organique, ils minéralisent, ils font des mucus, ça nourrit les plantes. Donc ça peut le faire mais on avait envie d'aller beaucoup plus loin sur la thématique des couverts permanents. Donc vis-à-vis des couverts permanents, en fait, bon moi ça faisait une dizaine d'années que j'avais envie de travailler sur ce sujet. Ça me semblait être un peu l'aboutissement de toute notre démarche en maraîchage sol vivant. Sauf qu'en fait, on a eu beaucoup d'autres problèmes à résoudre avant. Le premier problème qu'on a eu à résoudre quand on a démarré le réseau de maraîchage sol vivant il y a une dizaine d'années, c'était quand même de remonter les taux de matière organique des sols pour avoir une structure physique et récupérer une porosité correcte dans les sols. Donc là-dessus, on s'est beaucoup appuyé sur le bilan humique, sur les travaux du GCBR, sur les BRF, comment on utilise les matières ligneuses, comment on utilise les matières cellulosiques, comment on les enfouit, avec quel épandeur, avec des pailleuses, avec ceci, avec des rotavators, des déchaumeurs, etc. Donc moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui dans le réseau MSV, on maîtrise relativement bien ces techniques-là, qu'on a bien compris toute la notion d'indices de stabilité biologique, d'humification primaire, de bilan humique, etc. Et donc aujourd'hui, partout où il y a besoin de remettre de la matière organique dans les sols, on y arrive toujours à peu près. Et les calculs qu'on fait en intrant massif de matière organique donnent toujours des résultats sur le terrain qui sont assez proches de ce qu'on avait prévu. Donc pour moi ce sujet, il n'est pas totalement clos, mais on a déjà bien avancé, et dans à peu près toutes les situations, on arrive à remonter les taux de matière organique et à retrouver des structures de sol. Le fait d'avoir une structure de sol avec de la matière organique, en fait, n'amène pas forcément à la fertilité. Et ça, ça a été le deuxième gros sujet qu'on a dû travailler ces dix dernières années. C'est le retour des vers de terre, et notamment des anessiques, puisque Marcel Boucher nous avait bien expliqué que les anessiques, les anessiques, c'était les vers de terre les plus utiles pour l'agriculture. C'est eux qui allaient manger la matière organique, produire des mucus, qui allaient nourrir les plantes. Donc ça, ça a été aussi une découverte assez importante, c'est de se rendre compte que la nutrition des plantes passait à 70-80% par le métabolisme du vers de terre. Et ça remettait en question beaucoup de modèles basés sur l'idée que les plantes vont se nourrir en allant chercher des oligo-éléments dans la solution de l'eau du sol. Et il s'avère en fait que, même si les plantes sont capables d'aller chercher des oligo-éléments dans la solution du sol, c'est surtout des mucus de vers de terre que les plantes mangent. Donc une fois qu'on a eu débobiné ce dossier, le résultat le plus important, la chose la plus importante à retenir, je dirais, sur le redéveloppement et le retour des vers de terre, c'est qu'en gros, quand on part d'un sol dégradé avec des populations de vers de terre de quelques dizaines de kilos hectares, il faut deux ans pour que la population de lombricien se redéveloppe, atteigne une biomasse à l'hectare d'environ une tonne et qu'on retrouve un cycle de la fertilité à peu près cohérent. Donc à peu près partout où on a fait ça, où on a mis à manger dans le sol, qu'on a arrêté de tuer les vers de terre, qu'on a mis suffisamment d'humidité pour qu'ils se redéveloppent, on a vu quasiment systématiquement la population de lombricien revenir au bout de deux ans. On a eu quelques exceptions à ça, c'est notamment chez les serristes en serre chauffé, où il n'y avait plus un seul vers de terre à l'hectare, et donc là, on s'est retrouvé un peu embêté, parce que comme il n'y avait plus du tout de reliquat de population, il ne revenait tout simplement pas, même au bout de deux ans. Alors là, on a développé une solution qu'on a mise en œuvre ici, qui est intéressante, qui est qu'en fait, les anessiques vont mettre en gros deux ans à revenir. Mais deux ans, c'est quand même un peu long, ça veut dire que pendant deux ans, il faut mettre en place une stratégie de transition, où on va nourrir les plantes avec des engrais, divers et variés, peu importe fondamentalement, mais pendant deux ans, on va être obligé de mettre en place un plan de fertilisation, qui soit à base d'engrais chimiques, de matières organiques, ou quoi que ce soit, pour pouvoir produire pendant deux ans, en attendant que les vers de terre reviennent. Et la bonne idée qu'on a eue quand on a travaillé sous serre, avec les différents séristes, ça a été d'utiliser dans un premier temps les épigées, les vers de terre épigées, pour accélérer la manœuvre, et pouvoir, malgré tout, avoir un cycle de la fertilité naturelle basé sur les vers de terre, en attendant le retour des anessiques. Alors pourquoi les épigées ? Tout simplement, puisque les épigées se multiplient beaucoup plus vite, et on peut partir d'une population de 5 kg hectares, et arriver en 6 mois à une population de 5 tonnes, 10 tonnes, si on a envie. Donc l'idée, c'est de s'appuyer, dans un premier temps, sur de la fertilisation pendant une période d'environ 6 mois. Au bout de ces 6 mois, on peut obtenir une population très importante de vers de terre épigées, qui va minéraliser les matières organiques qu'on lui donne à manger, qui va nourrir les plantes, et ces épigées vont nous fournir de la fertilité pendant un an, un an et demi, et au bout de deux ans, on devrait, si on a réinoculé quelques anessiques, s'il reste quelques anessiques dans le système, pouvoir s'appuyer sur les anessiques pour prendre le relais de la fertilité sur les années suivantes. Et pour rappel, ce n'est pas parce qu'on a retrouvé une population d'anessiques au bout de deux ans qu'ils ont eu le temps de faire des galeries à 25 mètres de profondeur, et de vraiment, fortement décompacter les sols. Disons qu'au bout de deux ans, la population, elle est là, elle mange des matières organiques, elle minéralise, mais il faut lui laisser encore quelques années, je dirais, pour vraiment pouvoir perforer de manière très importante le sol, et recréer une très grande porosité au sol. Donc voilà, après ces considérations sur les vers de terre, l'idée, ça a été donc d'essayer d'enfouir un peu de matière organique, là, dans nos petits espaces de sol. Alors, ça a été un peu compliqué, on a pris un petit tracteur Cubotac, un tout petit déchaumeur, on a essayé de manœuvrer comme on a pu, ça a été un bazar sans nom, et comme on avait des tuyaux d'irrigation partout, c'était quand même un peu compliqué. On avait des poteaux aussi, tout ça, bon, donc on a gratouillé comme on a pu, on a enfoui de la matière organique un peu comme on a pu, et on a pris plutôt le parti de faire des jolis andins de matière organique sur le sol, en se disant que cette matière organique, elle allait nous servir de substrat de plantation, d'habitat pour les vers de terre épigée, donc sur les deux premières années. On allait planter ça là-dedans, et puis ensuite, l'idée étant à terme d'être en couvert permanent, c'est le couvert permanent, c'est les racines des couverts permanents, c'est les racines des cultures, qui vont aller décompacter le sol en profondeur, les vers de terre qui vont enfouir de la matière organique, et on s'est dit que ça devrait aboutir, et que dans un premier temps, on pourrait produire dans cette espèce de faux sol qu'on vient mettre par-dessus, qui est en fait de la matière organique. Tout simplement. Alors là-dessus, on a eu un petit déboire, puisque on s'était fait livrer du broyat de déchets verts criblé, assez intéressant, parce que comme il était criblé à 50 mm, en fait, il était assez facile à épandre. On pouvait le prendre à la fourche, à la pelle, il glissait très bien quand on le versait à la brouette, etc. Sauf qu'en fait, c'était du broyat criblé à 50 mm qui était censé être déjà semi-composté, et en fait, il ne l'était pas, il était encore très frais, ce qui ferait que quand on a fait nos andins, on a eu une jolie fin d'azote pendant deux mois, avec plein de champignons qu'on poussait partout, nos tomates et nos concombres, puisqu'on a fait des essais de tomates-concombres qui ont jauni, on a essayé de compenser avec divers engrais pour faire des essais, on a surtout cramé des racines de tomates, puisque je le rappelle, pour compenser une fin d'azote, on parle de milliers d'unités d'azote hectare, donc des milliers de kilos d'azote pur à l'hectare, et donc mettre cette quantité d'azote quand il y a déjà une culture qui essaie de s'enraciner, c'est vraiment très compliqué, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de technique, si on était avec des gouttes à gouttes, des capillaires, où on allait amener un peu de fertilisation à chaque pied de tomate, peut-être qu'il y aurait moyen de faire pousser la tomate, tout en attendant que la fin d'azote passe, mais là on n'avait pas du tout prévu le matériel pour, donc on a fait quelques essais sur des bouts d'andins pour essayer de lever la fin d'azote, et puis au final on n'a fait que des bêtises, donc on s'est dit tout simplement, on va laisser les tomates végéter tranquillement, pendant deux mois, et puis quand la fin d'azote va passer, et bien elle va passer, puis les tomates vont se remettre à pousser, et puis tant pis, on avait fait assez de bêtises comme ça, et puis on avait bien d'autres choses à faire. Ça n'a pas empêché les épigées de se multiplier, on avait inoculé chaque endin avec quelques centaines d'épigées, eux la fin d'azote ça ne les a pas du tout gênés, ils mangent ce qu'ils ont besoin de manger, ils se démerdent tout seuls, et ils se sont parfaitement multipliés, et puis au bout de deux mois, on a vu tous les champignons commencer à mourir, les uns après les autres, et tout d'un coup, pouf, les tomates se sont mis à pousser comme des folles, sans qu'on ait besoin de remettre d'engrais ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, ça a été le petit déboire du début, ce qui est très intéressant, c'est que dans les essais de couverts permanents qu'on a fait, je vais y revenir un peu plus en détail après, on avait fait beaucoup d'essais de légumineuses, donc trèfles, différentes luzernes, différents trèfles, eux n'ont pas du tout aimé la fin d'azote, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'elles sont censées être autonome en azote, non, elles n'ont pas du tout aimé, par contre les graminées, elles s'en sont très bien sorties, notamment les fétucs, je pense tout simplement que les fétucs ont une capacité à s'enraciner profondément, très rapidement, et donc elles ont été chercher des nutriments sous les andins de broyat, et elles ont très bien poussé, et elles étaient très très belles. Pour revenir sur nos essais de couverts permanents, l'idée c'était bien de trouver une recette où on allait, pendant six mois, faire pousser les plantes avec de l'engrais, donc ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le broyat, on avait mis entre 500 et 1000 unités de fermes de poules, puisque c'est quand même, d'après mes calculs, ce qu'il faut pour, il faut de l'azote pour que les populations lombriciennes puissent se développer, il faut de l'azote pour que tous les champignons puissent se développer, il faut de l'azote pour que tout le monde pousse, et dans l'idée où on allait mettre une culture assez gourmande comme la tomate, plus un couvert permanent, tous les calculs au bout nous ont dit qu'il fallait bien 500 unités d'azote. Donc on en a mis entre 500 et 1000 parce qu'on a mélangé ça au compost, on a tout passé à l'épandeur, on a mélangé, enfin ce n'était pas du compost, donc c'était du broyat de déchets verts criblés, et donc on a mélangé le broyat de déchets verts criblés avec la fiante de poules, on en a fait les andins, ça n'a pas réussi à lever la fin d'azote, par contre une fois que la fin d'azote s'est terminée, il y avait, de quoi manger pour les tomates, et donc elles ont quand même réussi à se nourrir avec toute la fiante de poule et le broyat en décomposition qu'on avait. Donc on a fait cette petite recette, on a eu ce petit problème de fin d'azote, sur l'irrigation, on a beaucoup réfléchi à beaucoup de systèmes, et au final, on est parti sur de l'aspersion, avec une seule ligne d'aspersion qui est réglable, qui peut nous permettre soit d'irriguer que sur l'andins sur 60 cm, ou plus large sur 1,20 mètre, ou 1,60 mètre. Alors pourquoi on a choisi ça ? Parce qu'en fait, comme on a un couvert permanent, on a besoin d'une irrigation très homogène, contrairement, si on avait mis des gouttes à gouttes, en fait, on aurait des points d'humidité, et il y aurait probablement une part non négligeable du sol qui pourrait rester sèche. Donc là, on avait besoin d'une irrigation très homogène, et on avait aussi dans l'idée que l'été, sous des serres comme ça, on a quand même un atmosphère qui est très séchant. Et donc, sur les périodes chaudes, on pouvait régler l'irrigation pour aller mouiller aussi les dalles de béton pour faire de la fraîcheur et remonter l'humidité. Voilà. Et au final, ça restait un système d'irrigation extrêmement simple. C'est une ligne de polyéthylène en 16 mm avec un goutteur tous les 50 cm, enfin, avec un asperseur tous les 50 cm. Donc, c'est très simple, c'est très économique, et ça a bien répondu à nos attentes. La première année, on avait mis l'aspersion vers le haut, et là, cette année, on a installé des supports de lianes pour porter les lianes et avoir les fruits au-dessus du sol puisqu'un des problèmes qu'on a eu, c'est que les fruits, en fait, ont touché le sol au moment de la récolte et donc ça les salissait. Donc là, on a réfléchi cette année à un système de support de lianes. On est venu réinstaller l'irrigation dessus, enfin, dessous pour le coup, et là, on a mis les asperseurs vers le bas. Et en fait, ça fait un très joli cône d'aspersion. Quand la végétation des couverts est très haute, elle perturbe un peu l'homogénéité de l'aspersion, mais pas énormément, ça arrive quand même à bien se faire. Et puis, l'idée, c'est bien que là, nos couverts, on va les faucher régulièrement pour que justement, ça ne gêne pas trop l'aspersion et puis pour les inciter à produire, produire, produire de la biomasse. Alors, pour expliquer un petit peu plus en détail notre réflexion sur les couverts permanents, l'idée donc, ça a d'abord été de mettre en place une stratégie de reconstruction biologique des sols avec des matières organiques, d'y mettre des épigées qui vont assez rapidement nourrir nos cultures, d'attendre que les anésiques reviennent et de faire un certain nombre d'essais. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a fait sur 2022 pour essayer de déterminer plusieurs choses. La première chose, c'est quel type de couverts nous intéresse et quels critères, je dirais, vont nous permettre de dire tel couvert ou tel couvert, il est intéressant ou pas intéressant. Et ensuite, dans un second temps, une fois qu'on a déterminé les couverts qui pouvaient avoir une utilité ou ceux qui ne servaient vraiment à rien, ça, c'est ce qu'on va faire cette année. L'idée, ça va être d'essayer de mesurer si sur des couverts déjà très développés, on arrive rapidement à un système totalement auto-fertile ou partiellement auto-fertile. Donc, ça, c'est ce qu'on va déterminer cette année et ce sur quoi on va travailler aussi cette année, ça va être le retour de la macro-biodiversité. Je vais y revenir, mais cette année, dès cette année, on a, dès que les couverts se sont implantés, on a tout de suite vu énormément de biodiversité revenir. Donc, dans les essais de couverts permanents, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'abord essayé toute une gamme de graminées, des annuelles, différentes fétuques et différentes graminées qu'on trouve dans les mélanges pour gazon, ou les mélanges prairieaux. Au final, on n'a pas vu une différence énorme entre toutes nos modalités d'essai. Elles se sont très bien implantées au démarrage, elles ont été très couvrantes et globalement, c'est quand même elles qui nous ont produit les meilleures biomasse. C'est assez dense, c'est assez épais. et une des questions pour cette année, c'est comment on va replanter dedans ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce qu'on ne va pas avoir trop de concurrence au démarrage ? Puisque au démarrage de la culture, on va avoir une autre culture qui est une plante annuelle qu'on va implanter dans une plante vivace qui a déjà tout son système racinaire installé. Et donc là, il va falloir réfléchir à comment on implante les cultures. Donc les graminées, c'était quand même très intéressant. On n'a pas vu de concurrence particulière ni sur la fertilité ni sur l'eau, sauf les endroits où l'aspersion était bloquée par le feuillage du couvert permanent. Mais globalement, on voit que ça se passe très bien. S'il y a assez à manger dans le sol, s'il y a assez d'eau pour la culture, ça a très bien poussé et nos tomates se sont très bien développées. Au global, le résultat, c'est quand même qu'on a rarement vu des tomates aussi saines que ce qu'on a réussi à faire cette année. Moi, dans toute ma carrière, j'ai rarement vu des tomates aussi belles et avec une aussi belle qualité sanitaire, quelles que soient les modalités d'ailleurs. Et on a quand même vu très peu de différences suivant les modalités de couvert en termes de croissance, etc. Parce que de toute façon, on avait assez de fertilité dans le sol avec nos verres de terre, nos composts, notre firme de poule et donc ça a très bien poussé. Sur les tomates, en tout cas. Les essais concombre ont été un peu moins concluants. On a eu certains problèmes sanitaires, mais néanmoins des très bonnes croissances. Donc, graminées, c'était pas mal du tout. C'est très encourageant. Mais clairement, sur les graminées, il va falloir des plantes hautes. On n'arrivera pas à faire une salade dans une fétuque. On n'arrivera sans doute pas à faire un fenouil dans une fétuque ou un épinard. Par contre, pour tout ce qui va être concombre, tomates, haricots et peut-être même poivrons au bergine, c'est pas impossible d'imaginer qu'on implante ça dans ce type de couvert. Donc, très prometteur. Dans ce qui était aussi prometteur, il y a eu les luzernes. Très bon développement. La luzerne a peut-être le défaut par rapport au fétuque d'être moins envahissante. Là, l'idée, c'est quand même bien d'avoir un couvert permanent très très envahissant qui va, s'il a été mal semé à un endroit, qui va tout coloniser, qui va produire de la biomasse, capter de la lumière. Et aussi, là, dans notre système, l'idée, c'est que ça soit capable de ramper sur les dalles de béton pour aller capter la lumière résiduelle dans les allées durant l'été. Donc ça, la fétuque ne le fait pas aussi, elle colonise pas très bien la dalle de béton. La luzerne, encore moins, puisqu'elle ne marcote pas, elle ne se développe pas latéralement, je dirais, et elle va assez mal coloniser les endroits où elle a été mal semée. Mais malgré tout, ça produit de la biomasse, c'est très couvrant, donc c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas forcément un choix qu'on va garder. Donc l'uzerne, c'était pas mal, mais c'était pas non plus excellent. Après, on a essayé toute une gamme de trèfles, trèfles blancs, trèfles violets, qui là, ont été vraiment très intéressants, puisque ça reste vraiment au ras du sol, c'est des plantes d'ombre, elles se développent très bien sous les tomates, et chose pour nous très intéressante, c'est qu'en fait, comme elles sont rampantes, qu'elles marcotent, qu'elles font des stolons dans tous les sens, et bien en fait, elles vont chercher là où il y a de la lumière. Donc en fait, l'objectif du couvert permanent, c'est que partout où il y a un peu de lumière, ça serait bien qu'il y ait une plante qui se développe pour aller capter cette lumière, faire de la biomasse, faire des systèmes racinaires dans les sols, et le trèfle est vraiment un très bon candidat, parce qu'on le voit ramper sur les dalles, on le voit se développer un peu plus partout où il y a des puits de lumière entre les cultures, et donc ça s'est vraiment bien passé avec le trèfle, c'était vraiment très encourageant, et on s'est retrouvé dans les essais de trèfle à avoir les dalles de béton quasiment complètement recouvertes par le trèfle à la fin de la saison, bien qu'on marche dessus, en plus, il était assez résistant au piétinement, donc toutes les gammes de trèfle étaient quand même, surtout les trèfles blancs de prairie, c'était vraiment ceux qui étaient les plus performants pour aller chercher la lumière, pour ramper, pour se développer dans les moindres interstices de dalles de béton, donc ça, c'était vraiment une plutôt bonne plante, et ce qu'on a vu aussi, c'est que si on le fauchait un petit peu de temps en temps, le trèfle monte beaucoup moins en hauteur que la luzerne ou les graminées, et donc il était peut-être un bon couvert permanent pour faire des cultures d'hiver, en rotation avec les cultures d'été, sur des plantes beaucoup plus basses. Donc cette année, au cerf de Marselle, sur d'autres cerfs, on va essayer toutes les gammes de cultures d'hiver, alors on ne va pas aller jusqu'au radis, à l'épinard et à la carotte, parce que là, c'est des problèmes de plantation, puis on est vraiment sur des petites plantes, mais salade, pourquoi pas, fenouil, pourquoi pas, les choux, les blettes, enfin voilà, des plantes assez petites, mais malgré tout pas trop petites, qui vont se faire en plantation et pas en semis, ça ne nous semble pas du tout déconnant aujourd'hui d'aller se mettre ça dans un trèfle, s'il y a suffisamment de fertilité au sol, ça nous semble tout à fait envisageable. Donc le trèfle, on en a installé là cette année sur une quintuple chapelle et dès cet automne, on va faire toute une gamme de légumes d'hiver dedans parce qu'aujourd'hui, ça ne nous semble vraiment pas très compliqué à mettre en place. Dans les couverts aussi qu'on a essayé, qui étaient assez prometteurs, donc la menthe, alors ça c'est vraiment la bonne surprise. Plante absolument féroce, qui colonise à une vitesse absolument incroyable, qui est capable de vraiment se développer sous les dalles de béton, de ressortir absolument partout, de coloniser complètement le système, qui reste très très propre, très productrice en biomasse, elle redémarre très tôt, elle s'arrête tard. Sa croissance est très ralentie quand la culture de tomates ou de concombres est vraiment très développée. mais pareil, partout où il y a un puits de lumière, elle va aller coloniser le puits de lumière. Donc très bonne plante et en plus, ça peut, pourquoi pas, faire, entre guillemets, une double culture. Vous pouvez vendre des bouquets de menthe. Bon, ça ne va pas aller très loin en termes de chiffre d'affaires, mais pourquoi pas, si vous avez un débouché sur la menthe, ce n'est pas forcément inintéressant. Donc menthe, on en a essayé trois variétés, vraiment très intéressants et pourquoi pas, ça peut faire une double culture et vraiment, ce qui est bluffant, c'est la quantité de biomasse et c'est très adapté au cerf parce que c'est vraiment un cycle indéterminé. À chaque fois que vous le fauchez, ça se redéveloppe, on le fauche, ça se redéveloppe. C'est vraiment chouette, ça s'implante très facilement, en fait, c'est comme de l'ortie, vous prenez un stolon, vous le mettez dans les andins, ça pousse à une vitesse incroyable. Là, sur ces andins-là, on avait mis 20 pieds de menthe, initialement, donc un tous les mètres de chaque côté et ça a colonisé une vitesse incroyable. Ça repart très bien, c'est très dense. Là, pour l'instant, on a essayé trois variétés, ma foi, elles ont toutes des résultats relativement identiques. C'est un très, très bon candidat pour faire du couvert permanent sur des parcelles où on ne va mettre que des cultures d'été. Alors, pour continuer sur les couverts et sur les différentes modalités qu'on avait essayées, donc là, on a deux autres menthes. Ce qu'on avait essayé sur cette petite planche là-bas, c'était de prendre tout simplement de scalper une prairie, d'en prendre des petites mottes et puis d'en poser un peu partout. Et en gros, l'idée, c'était de reprendre la végétation naturelle d'une prairie et de venir la mettre sur nos andins. Ce n'était pas inintéressant. On avait des rumex, des pissenlits, tout un tas de trucs rigolos. Mais là, on voit qu'avec l'hiver, en fait, il y a un certain nombre de plantes qui sont mortes, qui ne sont pas très bien comportées. Ça ne fait pas un couvert homogène et en fait, contrairement à une menthe ou un trèfle qui va très bien coloniser, on ne se retrouve pas avec des plantes vraiment adaptées à ce que nous, on cherche à faire, c'est-à-dire coloniser des dalles de béton, coloniser des pieds de poteau, coloniser des fissures un peu partout. Donc, ce n'était pas inintéressant, c'était très couvrant, mais au bout d'une année, on voit que, voilà, trèfle, menthe, c'est beaucoup plus intéressant quand même. Toutes les plantes vraiment qui sont rampantes sont beaucoup plus intéressantes. On a essayé sur un andin pour rigoler un peu aussi de l'ortie, tout simplement, de l'ortie qu'on a récupérée à droite, à gauche. Alors ça, c'est aussi une très bonne plante en termes de production de biomasse, ça supporte relativement bien la fauche, c'est un très très bon candidat en termes de production de biomasse pour faire un couvert permanent, c'est vraiment redoutable. C'est aussi bon que la menthe, le problème, c'est que ça pique. Bon, mais en soi, c'est pas tant un problème, bon, mis à part le jour de la plantation, il faut mettre un peu des gants peut-être, mais après, voilà, on le fauche régulièrement, si nos cultures sont sur les supports de lianes, bon, voilà, le souci, c'est de ne pas se balader en short quand on taille et on récolte parce que ça a piqué les pattes. Donc voilà, l'ortie, c'est un très très bon candidat, vraiment, le défaut, c'est qu'il picote un peu, donc la menthe est un peu plus intéressante parce qu'elle a vraiment un développement végétatif assez similaire à l'ortie mais elle ne picote pas et en plus, on peut manger la menthe. Bon, les orties aussi, on peut se faire de la soupe à l'ortie, c'est très bien. Alors l'ortie, malgré tout, on en a pas mal qui poussent un peu partout donc je pense qu'il est très agressif, il a tendance à s'installer dans notre système, dans les bouts d'enins et tout et comme il est un peu pénible à désherber, je pense qu'il va s'en développer un petit peu et puis on va le tolérer et puis ça va bien se passer quand même. Et puis si ça pique trop les pattes aux gens, ils les arracheront et puis on mettra de la menthe à la place. On s'était posé la question des plantes spontanées il y a quelques ans d'un en fait où on avait laissé un peu se développer différentes mauvaises herbes avec différentes stratégies. Au final, on n'a rien eu de très très intéressant, c'était un peu la déception. J'avais un peu d'espoir là-dedans de me dire que dans les plantes spontanées, on allait trouver certaines choses. On a juste là une espèce de graminée rampante dont je ne connais pas le nom. Il faut que je regarde son nom exact. Qui ne s'est pas trop mal développée, qui est assez rampante, qui produit pas mal de biomasse, mais elle n'est pas non plus aussi intéressante qu'une menthe ou un trèfle. Donc en plante spontanée, on n'a pas vraiment trouvé de choses très très intéressantes. Je ne dis pas qu'en cherchant, on ne trouverait pas. Là, on a un projet chez un producteur de tomates sous serre en Martinique. On a essayé tout un tas de couverts du commerce. en fait, comme ça venait de France, ce n'était pas du tout adapté au climat martiniquais. Et pour le coup, en Martinique, en travaillant sur les plantes spontanées et la flore locale, on a réussi à trouver des plantes très intéressantes. Pour le coup, là-bas, comme ça pousse vraiment fort, on commence à travailler sur des couverts permanents, multi-étagés. Donc on a des petites graminées rampantes au sol. On a des espèces de lianes, la vigne à l'utéola, qui est rampante encore par-dessus. Et puis on essaie de voir comment tout ça se comporte l'un avec l'autre. Et s'il y en a une qui va dominer ou pas. Donc tout ça est encore exploratoire. Mais ici, chez nous, peut-être il y a des plantes spontanées intéressantes. Mais on voit que dans la ressource génétique présente dans le commerce, on a largement de quoi faire pour faire du couvert permanent. Peut-être que ça peut valoir le coup de travailler avec des plantes spontanées. Mais en tout cas, dans cette première phase d'essai, on ne ressent pas le besoin d'aller rechercher des plantes spontanées. Donc, il y a ça. Après, on a fait d'autres essais qui étaient un peu moins concluants. On s'était amusé à semer un plantain. Je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, ça a fait de la biomasse, mais ma foi, ça ne supporte pas très bien la fauche. Ce n'est pas super intéressant. On a essayé beaucoup de couverts fleuris. Donc, on a regardé chez les semenciers tout ce qu'il y avait en termes de couverts fleuris avec des coquelicots, des facélis, tout un tas de trucs. C'était beaucoup de plantes annuelles, en fait. Et il y a sans doute un champ exploratoire qu'on n'a pas fini d'explorer, justement. Mais ce qu'on a essayé, nous, en tout cas, cette année, en termes de couverts fleuris annuels, ce n'était pas très concluant. Pour deux raisons. C'est que ce n'était pas très couvrant. Quand ça avait fini son cycle, ça mûrissait. Et puis après, ça arrivait plus ou moins à se ressemer. Mais en fait, ce n'était quand même pas très couvrant. Ça ne colonisait pas très bien les espaces où ça avait été mal semé. Pour avoir les fleurs qui, elles, peut-être allaient avoir un intérêt, il fallait laisser monter les plantes très hautes. Et ça, c'était gênant pour la conduite des cultures. Et donc, on les a quand même laissées monter en fleurs. Et quand on a fait nos mesures de biodiversité, au final, on s'est rendu compte que c'était vraiment... il y avait une corrélation assez forte entre production de biomasse au sol et retour de la biodiversité. Et nos couverts fleuris, en fait, quand on a fait les mesures de biomasse, n'amenaient pas énormément de biomasse. Et donc, on n'avait pas énormément de biodiversité au sol. Tous les réseaux trophiques des composeurs qui sont au sol n'étaient pas très présents. Et nous, c'était d'abord ça qu'on cherchait à faire revenir. Ce n'était pas forcément les libellules et les papillons. C'était d'abord tous les petits réseaux trophiques au sol qui décomposent, qui nettoient les plantes vivantes de tous les déchets organiques. Et ça, c'est vraiment sur les menthes, sur les trèfles, sur les luzernes, sur les fétules qu'on a retrouvé cette biodiversité-là. Donc après, les fleurs, elles ont quand même ramené toute une autre biodiversité qui n'est pas complètement inutile. Donc on a vu énormément de petits insectes volants, des syrphes, etc. revenir. Donc la question aujourd'hui pour nous, c'est plutôt la conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'il nous fallait des couverts à très très fortes biomasse, rampants, et qu'il allait falloir réfléchir à comment on allait ramener un petit peu de fleurs dans ces couverts-là. Et peut-être qu'on n'allait pas les ramener dans les couverts-là, mais au bout de nos planches de culture, au pied des poteaux, on ne sait pas encore trop, là on n'a pas trop réfléchi à la stratégie, pour pouvoir amener un petit peu de fleurs quand même dans les systèmes. Donc voilà, ce n'était pas super concluant. Peut-être qu'une plante comme la phacélie serait un relativement bon candidat, parce qu'on voit quand même que c'est une fleur qui ne coûte pas cher, et quand on la sursème, même dans un couvert de trèfle, elle arrive quand même à se développer, elle n'est pas très haute. Donc voilà, on n'a pas beaucoup avancé sur ce sujet-là. Ce qu'on a vu, c'est que les couverts qu'on nous vendait dans le commerce, ils n'étaient pas très intéressants parce qu'ils étaient trop hauts. Ils étaient gênants pour la conduite des cultures. Et donc, il y a encore un petit champ exploratoire à développer là. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre ? Bon, on a essayé un certain nombre d'autres plantes, mais pas très intéressantes. Donc voilà, pour conclure, tout ce qui est trèfleur en plant, tout ce qui est menthe, orties, graminées. Graminées, il y aurait encore pas mal d'essais à faire, je pense que dans les gammes de graminées, il y a beaucoup de choses. Là, on a vraiment pris ce qui traînait au magasin et à la COP. Mais déjà, c'était assez conclure. Voilà, voilà pour les couverts. Et donc, maintenant, la question, c'est comment on va les gérer ? Alors, la réflexion sur la gestion du couvert permanent, elle n'est pas très compliquée. On a un couvert qui pousse, il faut lui laisser une certaine hauteur de développement végétatif et il faut pouvoir venir régulièrement, ça va dépendre des couverts, ça va dépendre de la saison, passer simplement un petit coup de débroussailleuse, voire même un coup de tondeuse. Pour l'instant, on n'est pas encore complètement arrêté sur les outils qu'on va utiliser, mais on a un peu l'embarras du choix pour aller faucher les couverts. La contrainte qu'il y avait, c'est qu'il fallait qu'on puisse avoir l'irrigation, les supports de liane, les pieds des cultures alignés sur le rang au milieu pour pouvoir, sur les côtés, venir faucher. Donc, on a mis au point ce petit modèle de support de liane. Donc, c'est juste deux fils pliés de 7 mm galvanisés qui sont enfoncés de 40 cm dans le sol à la masse. Pour que ça ne coûte pas trop cher, en fait, ils sont en deux parties qu'on a reliés avec un petit bout de tube en plastique. Alors, je dis pour que ça ne coûte pas trop cher parce que notre premier prototype, c'était un seul fil qui était plié dans le fond et le pli du fond était a priori une opération compliquée à faire pour notre fabricant de fil. Donc, on lui a fait faire un truc plus simple. On lui a fait faire des demi-supports. Donc, vous voyez, ils peuvent tourner un peu comme ça. et on les a solidarisés avec un petit bout de tube PE. On les a enfoncés à la masse. On est juste venu après installer l'aspersion avec un petit bout de fil métallique. Et ma foi, ça semble tout à fait opérationnel. La seule petite difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on va venir mettre les tomates ou les concombres entre chaque support de liane. Évidemment, quand on va débroussailler, il va falloir éviter de n'en mettre un coup. Mais comme ils vont être alignés, ma foi, si on fauche le couvert sur le bord et qu'on le fauche un peu moins au centre, ça ne va pas être très gênant. C'est rien de bien grave. Ça sera de toute façon fauché en fin d'année quand les cultures seront arrivées au bout. Et puis, ça va bien se passer. Donc voilà, globalement, c'est quand même relativement simple. Peut-être qu'on y trouvera des améliorations à ces supports de liane. Mais pour l'instant, on est assez satisfait. J'avais un peu peur de la résistance mécanique. Et puis en fait, une fois que c'est solidarisé avec le tuyau d'aspersion, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On avait réfléchi à différentes choses. Faire des hues métalliques, enfin, on avait des poteaux, tout ça. Et puis au final, ça, c'est la solution technique qui s'est avérée la plus intéressante. J'ai plus le prix exact en tête, mais on est autour d'un euro, un petit peu plus d'un euro le support de liane. Donc là, on a pris du 7 mm. Ma fois, si on avait pris du 6 ou du 5, ça aurait fait beaucoup moins de métal et donc ça aurait réduit fortement le prix. Mais voilà, je voulais sécuriser un peu le truc, donc j'ai pris du fil assez costaud. et puis ça durera un paquet d'années. On va voir ce que ça donne en termes de résistance mécanique. On va voir toutes les lianes qui vont venir poser avec les grappes de fruits dessus. L'idée, c'est quand même que plus c'est haut, plus on a du confort de travail après pour la récolte et la taille. Et puis plus on a de la souplesse pour venir faucher sans abîmer les fruits et les plantes. Donc pour résumer, l'an dernier, on a mis au point une stratégie de remise en vie des sols. Je remets de la matière organique, je mets des vers de terre, tout ça se multiplie, on sème des couverts, on regarde comment tout ça se développe. Donc je vous ai résumé un petit peu le résultat de tous nos essais. Maintenant, on se retrouve dans ZC, en fait, avec un certain nombre d'andins de culture où on a des couverts très très développés, très bien implantés, très bien enracinés. Donc le challenge cette année, ça va être quoi ? Ça va être de trouver une méthode d'implantation de nos cultures dans les couverts permanents. Ma foi, je pense que ça ne va pas être très compliqué. On va faucher une fois que vous avez les couverts, on va faire un gros trou, on va mettre les pieds de tomate, les pieds de concombre dedans. On va faire aussi des essais sur courgettes, poivrons, aubergines. Peut-être un rang de haricots ou deux aussi pour voir ce que ça donne. Donc la stratégie, ça va être très simple, ça va être de faucher le couvert avec l'idée toute simple que si vous fauchez une ou deux fois le couvert, en fait, vous le calmez végétativement. Donc, à chaque fois que vous le fauchez, qu'est-ce qu'il est obligé de faire le couvert ? Il est obligé de remobiliser des sucres dans ses racines pour refaire de la nouvelle végétation. Donc là, je parle d'une fauche bien rase. Et quand vous faites ça, en fait, il est beaucoup moins concurrentiel sur le plan racinaire le temps qu'il refasse sa végétation. Donc je pense que deux fauches, ça devrait être la bonne technique. On va voir, on va faire quelques essais. mais ça, ça ne m'inquiète pas trop. L'idée aussi, c'est de faire un trou assez profond, pas forcément très large, mais assez profond pour casser tout le système racinaire du couvert et que quand on va venir mettre la culture, elle puisse s'enraciner dans cette espèce de cheminée, j'ai envie de dire, de conduit où il n'y aura pas la concurrence trop directe du couvert permanent. Donc si on l'a fauché, le couvert, qu'on fait un gros trou, il ne devrait pas recoloniser cet espace sous la culture trop rapidement. Donc je ne sais pas encore comment on va faire ça. une perceuse, une petite arrière, un truc, bon, il faut quelque chose de pas trop lourd qui soit quand même assez rapide. On est encore en train d'y réfléchir. Donc voilà, première problématique, c'est comment on va implanter les cultures. Bon, ça, de toute façon, on va voir le résultat assez rapidement et si on voit que ça ne se passe pas très bien, on pourra toujours revenir mettre un petit peu d'engrais soluble au pied de chaque pied de tomate pour l'aider à redémarrer. Ensuite, l'idée, c'est quand même qu'à partir du moment où votre culture, elle a une surface foliaire, je dirais, qui est au-dessus du couvert, donc qu'elle peut prendre le soleil et qu'elle a un système racinaire suffisamment raciné, il n'y a aucune raison en fait qu'elle ne prenne pas le dessus sur le couvert. Et si on voit que le démarrage est un peu lent, que l'implantation s'est faite, mais malgré tout qu'il y a un peu de concurrence dans les premiers stades, on peut refaucher encore le couvert pour le calmer encore. ça, ça va être des petits curseurs à appréhender. Ensuite, on a des andins avec des couverts permanents très bien installés. Ce qu'on va essayer aussi comme modalité, c'est tout simplement de refaire des andins avec une ration du sol simple et double, c'est-à-dire qu'on a des andins où on va avoir rajouté à peu près 100 tonnes de broyats secs à l'hectare, des andins où on va en avoir rajouté 200 tonnes et des andins où on n'a rien remis du tout. Il n'y avait pas de couvert l'an dernier. Les andins se sont tassés parce que les vers de terre ont tout mangé et donc on ne va rien remettre du tout. Ça, ça va nous servir d'andins témoins parce qu'en fait, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de remettre de matière organique, peut-être qu'il n'y avait pas besoin du couvert permanent puisque avec ce qu'on a mis en place l'an dernier, il y avait peut-être déjà encore bien assez de fertilité pour faire pousser les cultures. Donc voilà, modalité sans aucun apport où on va utiliser la fertilité qui a été mise en place l'an dernier, des modalités avec 100 tonnes de matière sèche hectare, 200 tonnes de matière sèche hectare et des modalités couverts permanents. Et ça, ça va nous permettre quoi ? Ça va nous permettre donc sur les andins où on n'a rien remis de voir, je dirais, le niveau de fertilité si on n'avait rien fait par rapport à ce qu'on avait fait l'an dernier. Et sur toutes les autres modalités, en fait, on va simplement mesurer les variations de croissance. et ce qui nous intéresse beaucoup cette année, c'est de voir les variations de croissance sur les couverts permanents avec une réflexion toute simple, c'est que si on a une perte de croissance de 10%, 20%, 25%, 30% sur les couverts permanents, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que nos sols manquent de 10, 20, 30% de services écologiques cette année et que donc, il faut simplement imaginer que si on veut se lancer dans le couvert permanent, la deuxième année, on n'est pas encore complètement en auto-fertilité. Bon, ça dépend de ce qu'on a mis la première année, mais en tout cas, sur ces essais ici, et que donc, il va falloir compenser soit avec les besoins en engrais à 10, 20 ou 30% ou les besoins en matière organique à 10, 20 ou 30%. Voilà, c'est des raisonnements un peu bébêtes, mais je pense que ça marche très bien et donc, si on voit là dans nos essais de couverts permanents une baisse de croissance de production de 20 ou 30%, sur la moitié des andins, on viendra refaire des modalités en grès ou apport de matière organique à faible granulométrie pour qu'elles soient mangent très vite pour voir si on arrive à récupérer des niveaux de croissance optimaux. Alors, pour revenir un petit peu sur le sujet de la biodiversité, et bien, tout reprendre de zéro, dans un écosystème, la biodiversité, c'est déjà une biodiversité végétale au-dessus du sol qui n'a pas forcément justement besoin d'être très très diversifié. Vous regardez une forêt monospécifique dans les forêts, à la fois, vous avez quand même un écosystème qui fonctionne bien, qui rend énormément de services écologiques, qui fait de la photosynthèse, de l'eau propre, etc., alors que vous êtes sur des forêts de monoculture. donc il faut quand même bien sous-peser cette question de la biodiversité sans forcément chercher à en remettre gratuitement dans tous les sens. Ce n'est pas parce que vous êtes amusé à mettre 773 plantes différentes dans votre système que vous avez forcément un système qui fonctionne bien. Il faut prioriser un peu les choses. Donc moi, je le vois comme ça un peu aujourd'hui, c'est que la priorité, c'est de la biomasse, de la biomasse, de la biomasse. Et si, pour faire cette biomasse, on doit passer par un système, je dirais, assez pauvre en biodiversité végétale, mais que cette biodiversité végétale, elle est adaptée pour produire beaucoup de biomasse dans le contexte, c'est le choix qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, par exemple, un couvert permanent monospécifique de menthe nous a amené des bien meilleurs résultats sur la biodiversité autre que la biodiversité végétale que du couvert fleuri, parce que le couvert fleuri, les mélanges de couverts fleuri qu'on a trouvés dans le commerce, n'étaient pas très productifs en biomasse. Ce qui ne veut pas dire que si on rajoute un peu de biodiversité dans notre menthe, un peu de biodiversité végétale, on n'aura pas encore un résultat meilleur. Mais premier objectif, produire beaucoup de biomasse et ensuite, on verra. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a fait des mesures de biodiversité cette année, avant tout sur le sol et au-dessus du sol. Pas forcément, enfin on en a fait en aérien, mais tout ce qui est insectes, oiseaux, comme ça, c'est un peu plus compliqué à mesurer, à capturer. Alors que pour faire de la capture de petites bêtes dans le sol et à la surface du sol, c'est quand même un peu plus simple. Donc on a démarré là-dessus. Alors quel a été le résultat ? Le résultat était assez simple et la conclusion n'est pas très compliquée non plus. Partout où on a mis de la matière organique fraîche, c'est-à-dire partout ici, on a eu un retour d'énormément de biodiversité non végétale, donc toutes les petites bébêtes du sol et on en a, je dirais, récupéré très très rapidement, très très rapidement on a récupéré une biodiversité qui est tout à fait similaire à ce qu'on va trouver dans la nature. Donc on est sur des niveaux de biodiversité qui reviennent extrêmement vite. Ça c'est quand même quelque chose à retenir quand on nous parle d'effondrement de la biodiversité, etc. À partir du moment où on remet les bonnes pratiques, en fait tout va extrêmement vite. Et la logique, elle est assez simple, c'est que si vous avez des bestioles qui ont des cycles de quelques jours, en fait ils ne mettent que quelques jours à revenir. Si vous avez des bestioles qui ont des cycles de reproduction de quelques semaines, en fait elles ne mettent que quelques semaines à revenir. Alors surtout sur une petite serre comme ça où il y a un peu des fuites partout et où on va dire c'est pas très propre, ça n'a pas été désinfecté comme on peut voir dans les serres chez certains producteurs. En fait on a un retour de la biodiversité je dirais qui est instantané à la limite, je dirais proportionnellement à la longueur du cycle de reproduction de la bestiole. Donc à partir du moment où on a eu mis de la matière organique, on a retrouvé énormément d'insectes dans le sol et certaines grosses bestioles ont mis un peu plus de temps à revenir mais en tout cas c'est extrêmement rapide. Sur les couverts permanents on a vu exactement la même chose. Les couverts on les a semés, ils ont germés, on les a plantés, ils ont commencé à se développer et en fait on a eu un retour de la biodiversité au-dessus du sol tout ce qui est petit acarien, etc. Enfin je vous passe les détails mais en soi ça n'a même pas une très grande importance mais on a eu un retour de la biodiversité au-dessus du sol qui a été extrêmement rapide et qui a tout simplement suivi le développement végétatif du couvert. Plus le couvert a commencé à être couvrant plus on a vu proportionnellement de la biodiversité revenir au-dessus du sol. Et plus le couvert était productif en biomasse plus il était dense plus il faisait de l'ombre au sol et bien en fait plus on a retrouvé de bestioles. Et ça n'était pas forcément lié comme je disais au nombre d'espèces végétales qu'il y avait au-dessus du sol. La première corrélation qu'on a observée c'est plus on a de biomasse plus on est couvrant plus on a de la biodiversité qui revient. C'est à peu près aussi simple que ça et là aussi on retrouve des niveaux de biodiversité qui sont très proches de ce qu'on trouve dans une prairie dans une litière forestière ou des choses comme ça. Donc ça c'était vraiment le résultat très intéressant. Si les bestioles elles ont un cycle de reproduction court elles reviennent très très vite et si elles ont un cycle de reproduction un peu plus long elles mettent un peu plus de temps à en revenir. Donc tout ça était assez intéressant on a vu énormément de prédateurs de tout type des punaises des araignées on a même des guêpes qui ont commencé à recoloniser les cerfs et donc ma réflexion là-dessus c'était que malgré tout on n'avait peut-être pas assez de super prédateurs de vraiment grosses bestioles carnivores qui bouffent tout et que peut-être elles elles avaient un problème d'habitat parce que c'est plutôt des grosses bestioles et donc ce qu'on va essayer de faire cette année c'est déjà de recommencer un petit peu nos mesures mais en faisant moins recommencer nos mesures de biodiversité dans le sol au-dessus du sol mais aussi de recréer de l'habitat artificiel avec tout un tas de pots, de bouts de tubes de petits morceaux de bois percés dans tous les sens pour voir si en amenant une quantité importante d'habitat on va réussir à faire revenir des plus gros insectes qui vont être des prédateurs supérieurs qui vont réguler l'ensemble des réseaux trophiques donc ça c'est un peu la dernière phase de réflexion c'est vraiment comment ramener toute la biodiversité même celle qui est un peu plus difficile à faire revenir parce qu'on va être confronté à une problématique d'habitat donc comment on va mesurer le résultat sur la biodiversité et pourquoi on cherche à remettre en place cette biodiversité alors c'est déjà pour avoir une bonne décomposition de la matière rénique ça c'est la biodiversité du sol avoir un couvert qui se développe correctement et qui lui-même ne soit pas attaqué par des phytophages et tout un tas de parasites donc il faut qu'il ait lui-même son propre système de régulation et ensuite on veut essayer d'avoir dans la serre suffisamment de biodiversité de réseaux trophiques des super prédateurs des carnivores de tout type pour aller manger tous les parasites des plantes donc le résultat il va être assez simple c'est que partout on va voir des plantes qui se font ravager par des ravageurs justement ça voudra dire que possiblement on a encore un problème de biodiversité et l'autre hypothèse c'est aussi que peut-être possiblement on va avoir des plantes qui ont trop de fertilité qui ont des problèmes d'irrigation des plantes qui ont besoin de lumière qui tout d'un coup par exemple si certains couverts ont besoin de lumière et qui se retrouvent trop à l'ombre peut-être que ça va les faire souffrir et donc ils vont se faire attaquer par des parasites donc il y a quand même pas mal de petites choses à regarder mais le résultat pour nous le premier à avoir c'est d'avoir des plantes saines en bonne santé donc voilà on a fait tout ça reconstruire les sols des essais de couverts végétaux un travail sur la biodiversité qui est assez exploratoire mais où en fait on a vite tiré des conclusions assez simples pour pouvoir avancer et ce qu'on va faire cet été mais ça ça donnera lieu à des futures vidéos c'est qu'on va faire un travail assez complet sur les indicateurs de valeur nutritive des cultures et on va commencer par des indicateurs très simples alors taux de matière sèche aujourd'hui clairement on se rend compte en ayant fait des mesures chez différents producteurs de tomates à variété équivalente quand en fait on a des grosses variabilités de matière sèche on se rend compte c'est assez clair si on met beaucoup d'eau si on met beaucoup d'engrais minéraux nitrates et compagnie on a des plantes turgescentes on a réussi réussi à avoir des plantes turgescentes en sol vivant aussi notamment avec des sols très très fertiles en début de saison dans des saisons où il y a peu de lumière et des plantes qui ont peu de besoin et donc qui se retrouvent à être très turgescentes et donc avec des niveaux de matière sèche très faibles donc en gros les fruits à la fin c'est quand même de la flotte donc on a un peu de travail sur la régulation de tout ça alors je pense que le couvert permanent va être une bonne solution pour régler pour lisser la fertilité tout le long de l'année puisque si à un moment donné on a des excès de fertilité une plante comme la menthe va être en capacité d'absorber tout cet excès de fertilité donc il va y avoir une réflexion à mener là-dessus donc matière sèche dans un premier temps on le fera la matière sèche on va la mesurer ça se fera aussi peut-être par la mesure de la densité des tissus ça on est en train de mettre au point le protocole un point un indicateur très important c'est le nitrate aussi on le voit tout de suite dès qu'il y a de la surfertilité et de la surfertilité qui est suffisamment importante pour amener des problèmes sanitaires ça se lit tout de suite quand on mesure les nitrates sèvres les nitrates fruits et les nitrates sol et puis après on va faire tout un tas de mesures assez classiques pour essayer de corréler les choses donc taux de sucre briques tout ce que nous permettent de faire la mallette au riba là qu'on utilise donc tous les oligos NPK divers et variés donc on va faire toute une batterie de mesures là-dessus et si possible on va faire les vitamines C et les carotènes puisque c'est des mesures qui ne coûtent pas encore extrêmement cher on va peut-être trouver du financement là-dessus et vitamine C et carotènes c'est vraiment des éléments qui sont très révélateurs de l'intensité photosynthétique de la plante et de sa bonne santé donc ça on va faire ça du mois de juin au mois d'août et donc on aura les résultats cet automne et ici ça va être quand même très intéressant parce qu'entre des modalités couverts des modalités je dirais surfertilisées avec des doubles rations du sol et des modalités où on a rien remis sur les andins je pense qu'on va avoir des grands écarts très intéressants sur tous ces indicateurs-là je vous remercie de votre attention et puis on essaiera avec l'équipe de MSV Normandie de refaire une petite vidéo d'ici quelques mois peut-être le mois prochain où on vous présentera aussi donc tout le travail qu'on a fait au Cerf de Marcel sur les couverts permanents en plein champ sur courge on va faire cette année tout ce qui est courges et courgettes sur couverts permanents et on a toute une serre une quintuple de chapelle où on va faire toutes les cultures d'été sur un couvert de trèfle voilà voilà merci à la prochaine et on va faire